Salut à toute la grande communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment implémenter une politique de sécurité qui va nous permettre de pouvoir mettre en relief le serveur proxy. Et le serveur que nous allons utiliser c'est Squit. Dans cette vidéo, il est question de continuer l'implémentation de notre lab, c'est-à-dire nous allons utiliser les vidéos précédentes que nous avons réalisées et implémentées cette fois-ci en serveur proxy. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à nous suivre jusqu'au bout et à nous laisser vos commentaires et surtout à nous, à s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube. Nous avons créé plusieurs sujets déjà sur la cybersécurité, en passant par la cybersécurité des bases de données, la cybersécurité infrastructures, les cybersattaques et, n'est-ce pas, à nous et activer également aussi la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines publications. Vous pouvez aussi voir ici notre chaîne, notre site internet où nous proposons déjà des programmes en cybersécurité qui touchent le niveau, le premier niveau, c'est-à-dire le niveau test de compétence en cybersécurité en géostratégie qui, où, n'est-ce pas, nous avons développé des programmes en production dans des environnements de production, des programmes très poussés dans les domaines, notamment de la cybersécurité, la cybersécurité défensif et offensif. Bon, si, et pour continuer ce que nous étions en train de dire, nous allons implémenter, n'est-ce pas, notre politique de sécurité en déployant un serveur proxy. C'est quoi un serveur proxy? Un serveur proxy, c'est un protocole de sécurité qui permet de contrôler les graphiques en grand et sortant afin de pouvoir s'assurer qu'on ne puisse pas accéder, par exemple, à des plateformes qui pourraient être dangereuses pour la sécurité de notre infrastructure. Et le serveur proxy également aussi permet de pouvoir centraliser les requêtes afin de pouvoir garantir un niveau de sécurité beaucoup plus poussé dans des infrastructures. Bon, ici, je vais revenir directement dans l'architecture des deux vidéos précédentes. Ici, nous allons implémenter notre serveur proxy avec un serveur, dans un serveur Linux Ubuntu, serveur, dans sa dernière version à tel, c'est-à-dire la version 24.04. Et nous allons voir comment contrôler, cette fois-ci, le graphique depuis le réseau IncaNet. Et nous devons savoir que nous pouvons appliquer plusieurs politiques de sécurité, comme on peut le voir dans cette architecture. Nous pouvons décider, par exemple, de bloquer des sites. Nous pouvons, par exemple, nous pouvons créer, nous pouvons avoir des VLAN. Et chaque VLAN peut avoir sa politique de sécurité différente d'un VLAN à un autre. Donc, et ceci, tout passe directement par le serveur proxy. Donc là, nous avons déjà démarré notre serveur proxy. Et ici, nous allons simplement accéder depuis notre distribution Kali Linux, qui est, bien sûr, dans cette architecture. Bon, OK. Donc, nous allons directement accéder à notre serveur proxy. Donc, c'est notre serveur proxy qui tourne sur le 192.68, qui tourne sur le 10.95.40.151. Et là, nous allons accéder. Et la première chose, c'est que nous allons, premièrement, d'abord, installer, et nous allons, premièrement, installer notre, nous allons installer ici notre serveur proxy. Et pour installer simplement nos serveurs proxy, nous pouvons, vous pouvez, d'abord, rapidement, faire un sudo apt update. Bon, chez moi, c'est déjà fait. Donc, chez moi, c'est déjà fait. Et là, ensuite, c'est qui, nous allons donc installer là notre serveur proxy, donc sudo apt install. Squid. Donc, c'est Squid que nous allons installer. Et là, nous lançons l'installation. Et là, on peut voir que Squid s'installe. Comme je l'ai dit, Squid, c'est un serveur proxy très, très léger, mais surtout, très puissant, qui vous permet de bloquer et de contrôler énormément de graphiques venant de l'intérieur vers l'extérieur et aussi, contrôler aussi les graphiques qui peuvent venir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, nous allons essayer de voir si nous avons la documentation ici avec Squid. Vous pouvez voir ici que nous avons, lorsqu'on est dans son manuel, on peut voir là, les actions qu'on peut mener avec Squid. Bien sûr, vous pouvez voir ici beaucoup de choses qu'on peut mener avec Squid. Et vous avez, par exemple, également aussi qui permet aussi d'implémenter les protocoles de sécurité et qui permet de bloquer les accès. On peut voir plusieurs protocoles ici. Donc, une fois que Squid est installé, nous allons partir dans le répertoire où il se croue, Squid. Voilà. Et ici, on constate que nous avons le fichier de configuration, le fameux fichier de configuration. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons sauvegarder ce fichier pour que s'il arrive que nous faisions, nous, nous arrivons à faire des erreurs, que nous puissions, n'est-ce pas, avoir le fichier de configuration d'origine. Donc, ici, je vais enregistrer et je vais l'enregistrer également aussi sur... Je vais ici l'appeler Backup. Voilà. Et là, on peut voir que nous avons nos fichiers, notre fichier Backup. Donc, ici, je vais dans ouvrir, je vais aller dans le repertoire, dans le fichier de configuration ici. Et là, nous pouvons voir ce qu'il nous pouvait en voir tous les éléments, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le fichier de configuration. Et c'est ici que nous allons, nous allons passer la plupart de notre temps à définir les règles de sécurité pour autoriser, pour bloquer, pour rediriger le graphique, pour contrôler le graphique, pour mettre, n'est-ce pas, pour, je vais dire, analyser probablement à certaines requêtes en HTP, en HTPS. Donc, ça, c'est ce fichier. Bon, la première chose d'abord que nous allons faire ici, c'est de pouvoir, parce qu'il faut comprendre que pour des mesures de sécurité, il n'est pas bon de laisser les paramètres par défaut, c'est-à-dire le port, le port par défaut. Bon, même si nous savons qu'on peut quand même remonter au niveau du port, même si nous avons modifié le port, mais c'est quand même une première barrière de sécurité. dans ce que nous allons faire, c'est nous rendre directement au niveau du port, donc on va accéder ici, voilà, on va, on va accéder, ici nous allons accéder au port, au port par défaut, qui tourne sur l'eau, 31, 28, 28, donc, ici nous allons accéder au port par défaut, là, qui tourne sur le 31, 28, 28, 28, donc ici on peut voir que nous avons ici le port 31, 28 que nous allons changer, nous allons par exemple mettre, c'est pas moi, on va mettre par exemple le port 9000, voilà, et ensuite nous allons directement passer aux choses sérieuses, c'est à dire nous allons créer notre règle et enfin nous allons simplement faire dans des tests, donc la première chose que nous allons faire ici simplement c'est quoi, c'est qu'une fois que nous avons modifié le port, nous allons nous rendre, nous allons créer, n'est-ce pas, nos creux, nous allons créer nos règles et là je vais aller, tu vas aller, pour qu'on puisse aller rapidement, je vais ici saisir, je vais saisir ici, local net, voilà, local net, bon ici, ce que nous allons faire c'est de pouvoir créer notre règle qui va nous permettre par exemple de pouvoir faire en sorte que toutes les machines du moins du moins, en fait, toutes les machines qui sont dans notre encre net puissent passer, toutes les requêtes que ce soit HTTP, HTTP, FTP, consort, puissent passer via notre proxy afin de contrôler le graphique et de garantir une meilleure sécurité du graphique des requêtes qui sortent. Donc, nous allons ici, nous allons donc ici créer nos règles, nos premiers règles, donc, ici, je vais simplement venir là, bon, vous pouvez créer n'importe où, donc, je vais donc créer ici ACL, ACL, je vais l'appeler encre net pour dire encre net par exemple, et là, je vais mettre le réseau source, le réseau source ici, c'est quel réseau, c'est ce réseau, ce réseau source, c'est ce réseau, simplement, donc, là, je vais venir ici, je vais mettre dans mon réseau source qui tourne sur le 10.45.40.0.24 et là, je dis par exemple, là, que c'est le réseau network, par exemple, network, encre net, par exemple, Acadia cyber, par exemple, et là, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est de pouvoir donner l'accès à notre donc, on va autoriser justement le réseau si à passer par notre proxy, donc, on va http, underscore access et là, nous allons lui autoriser, on va autoriser le réseau, on va autoriser le graphique et on s'est un cran net. Voilà. Voilà, premièrement, d'abord, ce que les deux actions que nous devons faire ici, on peut donc d'abord venir en enregistre et là, on va simplement redémarrer notre système, notre service proxy restart et c'est, on va redémarrer script. Une fois que notre serveur proxy a donc redémarré, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est de pouvoir se rendre directement vers les fiches, vers les logs de notre proxy et là, quand on tabule, on peut voir que nous avons, on peut recrouver le dossier des logs de notre proxy. Donc ici, je vais lister et là, on peut voir l'accès aux logs et également les caches. Ça, c'est pour enregistrer vraiment les caches. Ici, pour enregistrer les caches, il est important de comprendre que vous devez, vous devez, par exemple, venir ici, etc, pour activer justement que les caches puissent être activés. Donc, ici, on va venir et là, on va retaper simplement la commande qui nous permet et ici, nous allons venir au niveau de cache. En fait, on va aller, on va simplement taper la cache dit. Ici, on va taper la cache voilà, cache dit on va encore aller, on va prendre cache dit, on va pour améliorer le filtre, bien sûr, dans UFS, voilà, cache dit, dans ici, cache UFS, on va mettre slash va, voilà, ici. Ok, et là, je vais décocher ça, par exemple, et ici, mais on peut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, c'est pas, c'est pas obligatoire, c'est pas, c'est vraiment pas obligatoire, mais là, je vais donc revenir ici, je vais, dans lancer, et là, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, redémarrer le service, le service quitte, pour que ça puisse prendre effet. Bon, et là, ce qu'on va faire, simplement, c'est que nous allons lancer, par exemple, notre tells, tiré F, et on va, lancer là, les, on va lancer ici, voilà, et là, qu'est-ce que je vais faire, ici, je vais, essayer, je vais essayer, maintenant, de tester, avec, avec une requête, en, en console, pour essayer, de voir, si je parviens à accéder, justement, donc, là, ce que je vais faire, ici, c'est de pouvoir, call, tirer, v, pour attirer le mode verbios, ensuite, je vais, tirer, x, et là, j'indique le, http, deux points, slash, slash, et, ici, je mets la graisse de mon serveur, proxy, 10.415.40.151, et ici, je mets le port que j'ai défini, et là, je vais mettre, par exemple, du http, s, slash, et je vais, par exemple, dire, acadia, cybersec.net, et voilà, là, on peut voir, par exemple, ici, on constate que nous avons, au niveau de nos creux, il y a une connexion, on peut voir que la connexion passe, déjà, bien par nos serveurs proxy. Bon, maintenant, ce que on peut faire, c'est de pouvoir, vous pouvez configurer, directement, manuellement, le proxy, c'est-à-dire la graisse du proxy, et son port, ou bien, vous pouvez directement venir, par le navigateur, indiquer, par exemple, quels sont, je veux dire, indiquer la graisse du proxy, par lesquels, par lesquels, par exemple, vous devez, vos serveurs, du moins, vos requêtes doivent passer. Ça, c'est l'une des états, mais la meilleure façon de faire, ici, c'est de pouvoir, configurer directement, la graisse IP du, du, du serveur proxy au système. Donc, ici, je vais mettre la graisse de, mon serveur proxy, et ici, je mets le port, par exemple, et là, je réplique pour le, les HTTPS, voilà, et du coup, si je viens ici, j'ouvre, je dis, par exemple, d'accord, je vais, je vais ici aller, disons, dans Wikipédia, ici, on dit, connexion, on va vérifier, on va, vérifier rapidement, ce qui se passe, voilà, ici, on se rend compte, qu'on n'a pas mis, c'est 9000, pardon, c'est pas 499, c'est 9000, donc, voilà, c'est 9000, et ici, je vais dans, enregistrer, et là, je vais sortir, donc ici, je vais encore, ressaisir, là, on peut voir que, mes requêtes passent bien, par le serveur proxy, et quand je viens ici, voilà, donc ici, on peut voir que, les requêtes passent, passent bien, ici, je vais, par exemple, essayer d'ouvrir, d'ouvrir, par exemple, YouTube, voilà, et là, on peut constater, ici, derrière, on a, les requêtes passent, par nos serveurs proxy, sans soucis, donc, maintenant, ça, c'est là, ça, c'est là, la première chose, que nous avons eu, à réaliser, la deuxième chose, maintenant, c'est quoi, c'est que, nous allons, probablement, parce que, et je tiens à rappeler, et là, c'est bien, c'est bien pour, pour, pour les exercices, c'est-à-dire, vous pouvez configurer, la graisse IP directement, sur le, le système, la carte et réseau, et configurer le port, bon, ce que nous allons voir, maintenant, c'est de pouvoir, dire, ok, nous allons bloquer, les, les sites, les sites malicieux, par exemple, dans notre architecture, ici, nous allons décider, par exemple, de bloquer, on va, par exemple, décider de bloquer, cette fois-ci, YouTube, et Facebook, non, pour, on va prendre simplement ce cas, on va bloquer Facebook, et YouTube, et interdire, n'est-ce pas, au personnel, de nos réseaux, d'accéder, à ces sites-là, par exemple, à des heures, de travail, bon, je reviens, sur, là, je vais, je vais annuler, je reviens ici, je reviens là, sur mon, bon, la première chose, d'abord, que nous allons faire, ici, c'est de pouvoir créer, la liste, des, des sites, que nous allons, nous allons, bloquer, par exemple, je vais ici, l'a créé, directement, dans nous, je vais l'appeler, bloc, website, voilà, je l'appelle, bloc, website, et, voilà, et ici, je vais indiquer, que tu vas me bloquer, par exemple, Facebook, .facebook.com, je vais également, aussi dire, que tu vas me bloquer, youtube, .com, par exemple, OK, et là, j'enregistre, et, là, j'enregistre, OK, donc, si, je reviens ici, on peut voir que, j'ai, bel et bien, mes deux sites, donc là, je vais simplement, récupérer, je vais l'occupérer, et je vais repartir, ici, dans mon fichier, de configuration, de script, de script, et, là, je vais fouiller, je vais taper, un crâne net, un crâne net, voilà, ici, qu'est-ce que je vais faire, je vais maintenant, cette fois-ci, créer une règle, qui va bloquer, justement, l'accès, au site, que nous avons, que nous avons défini, ici, donc là, je vais venir, là, je vais ajouter, par exemple, ça là, je ne vais pas ajouter, n'importe où, bien sûr, je vais créer, une nouvelle règle, ACL, que je vais appeler, je peux donner, n'importe quel nom, je vais, par exemple, appeler, Acadia, par exemple, j'ai dit, quelles sont les destinations, que tu, les destinations, à bloquer, les domaines, de, les destinations, que vous devez bloquer, ça, ou bien, les domaines, que vous devez bloquer, et ici, j'indique, dans le répertoire, où se trouve, mon fichier, voilà, donc ici, j'indique, pardon, j'indique ici, c'est, et c', slash, squid, slash, voilà, donc, j'indique là, il va l'empatie, qu'est-ce qu'il va se passer, cette règle, s'il va passer, l'est, dans ce, dans ce fichier, il va, récupérer, dans l'ensemble des sites, qu'on doit bloquer, et il va maintenant, envoyer ça, pour que nous puissions, nous puissions, nous puissions, pour que ça ne puisse pas passer, donc, et là, une fois que c'est fait, j'applique maintenant, cette règle là, au réseau, un cran net, donc j'applique ça, j'ai ACL, et là, je, ACL, euh, pardon, j'applique ça, HTC, HTP, ACCESS, voilà, et, j'applique que, DENI, donc, je bloque, j'applique cette règle, au réseau, un cran net, j'applique, en fait, je bloque le réseau, un cran net, n'est-ce pas, au site, qui, concerne, Akazia Cybersec, dans ça, oh, une seconde, j'ai fait une erreur là, j'ai fait une erreur, une petite erreur, voilà, je vais, donc, ici, je vais recommencer, rapidement, donc, je vais créer ma règle, ACL, que je vais appeler, Akazia, et, domaine de destination, à bloquer, et là, je vais indiquer, la destination, où il va partir, les ETC, slash, create, slash, euh, c'était, ici, je vais d'abord enregistrer, c'était ici, si je tape, bloc, voilà, c'est ça, je vais venir ici, indiquer, et là, je vais simplement, voilà, et si je vais venir ajouter, je vais venir l'ajouter là, ok, et, la dernière chose, c'est d'appliquer, maintenant, ces règles, au réseau, un crâne, dans ACL, dans, HTTP, pardon, HTTP, underscore, access, là, je bloque, ou, ou, réseau, un crâne, un crâne, et, ici, j'applique, dans cette règle, Acadia, voilà, donc, voilà, ce qui, ce qui est fait, ici, j'écris la règle, vers, les domaines, destination, et, ici, j'applique, dans cette règle, là, pour bloquer, à un crâne, ceci, en fait, c'est ça qui sera appelé, ici, et, maintenant, j'autorise tout le reste, à pouvoir y accéder, et, on peut faire comme ça, pour une agresse IP, si vous voulez, par exemple, bloquer une agresse IP, vous pouvez mettre l'agresse IP, mais, vous ne mettez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre, n'est-ce pas, le masque de sous réseau, donc, là, je vais, enregistrer, et, ici, je vais, redémarrer, je vais, redémarrer, ici, je vais, start, et, squeeze, bon, là, une fois que, notre serveur a redémarré, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir, d'abord, supprimer tout ce qui est cache, donc, on veut, on referme, navigateur, et là, nous allons tester à nouveau, bon, ici, par exemple, nous allons, venir là, on va relancer, par exemple, donc, sudo, tells, tiré, f, tiré, f, c'était, slash, vas, log, et, access, c'était, quoi, cuit, et, access, d'accord, bon, ici, on va, donc, je vais simplement d'abord nettoyer, et relancer la commande, bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, maintenant, venir, on va essayer de lancer YouTube, et là, vous voyez que ça ne passe plus, on dit que accès refusé, par exemple, et là, vous pouvez voir ici que, on a pu accès à YouTube, même chose que si je viens ici, je tape par exemple, face, c'est pas moi, Facebook, Facebook, par exemple, .com, vous pouvez voir que, on dit, vous n'avez pas accès, il faut contacter le port, il faut, serveur Porsi, et là, si par exemple, je tape ici, Acadia, Cybersec, par exemple, .net, vous pouvez voir que là, j'ai accès à Acadia Cybersec.net, donc, voilà, par exemple, comment vous pouvez rapidement bloquer, le serveur, gérer dans ce, dans ce cas d'espèce. Bon, maintenant, nous allons essayer de voir, comment appliquer ça, par exemple, à nos différents, à nos différents systèmes. Donc, ici, je vais, par exemple, venir ici, on va, je vais, on va, on va essayer d'appliquer ça directement, à partir du système, Windows, et aussi, à partir de notre système, Linux, c'est-à-dire Ubuntu. Donc, là, on va venir au niveau de notre Ubuntu, ici, on va se, collecter, on va se connecter, et, là, on va directement aller affecter la graisse IP, dans notre serveur, dans, je vais dire, la graisse IP de notre serveur proxy, directement dans le système, afin qu'on ne puisse pas forcément passer, et là, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, afin qu'on ne puisse pas passer par le navigateur, mais que, on puisse passer, directement, par le système, et que ça soit appliqué, et que ça soit appliqué, avec les privilèges administrateurs, afin de ne pas permettre, et après, appliquer la politique des moindres privilèges, et d'empêcher, n'est-ce pas, l'utilisateur, à partir, modifier cela. Bon, ici, je vais venir, je vais, là, dans, au niveau de, de Linux, pour Windows, si nous avons, par exemple, ici, je vais, aussi, connecter, et, là, on peut voir, ici, nous avons proxy, donc, ici, je vais, ici, activer le proxy, et là, je vais me lever le mec, manuellement, bon, ici, là, je vais, avec 10, point, 45, point, 40, point, 151, et ici, j'indique, le port, c'est-à-dire, c'était 9000, et, voilà, donc, je peux, je peux aussi, je peux aussi l'appliquer, là, par exemple, pour les protocoles, en HTTPS, par exemple, le carcouent et 15, point, 40, point 151, et, ici, j'applique, donc, et, je peux continuer, bien entendu, je peux, je peux aussi, voilà, je peux aussi appliquer ça, voilà, ici, et bien, donc, là, c'est enregistré, donc, ici, si je viens au niveau de mon Windows 11, là, ici, je vais taper, par exemple, par exemple, proxy, voilà, ici, on va venir, on va voir, on va tester, voilà, ici, on voit que, utiliser un serveur proxy, détecter automatiquement les paramètres, ici, je vais passer par un serveur proxy, je vais activer, je mets l'adresse de mon proxy, 10.45, point 40, point 151, et là, je mets le point 9000, voilà, ici, utiliser un serveur proxy, sauver les adresses, commençant par, voilà, donc, je n'ai pas besoin de ça, et ici, voilà, bon, enregistré, d'accord, donc, ici, j'ai enregistré, on peut voir que, j'ai mon serveur proxy, et, j'ai enregistré, donc, là, je vais, essayer de voir, ce qui se passe, maintenant, testons voir, pour voir, maintenant, là, si, nous parvenons, à accéder, je vais, par exemple, aller dans YouTube, bon, là, vous pouvez voir, que ça ne marche pas, ok, non, là, le serveur proxy, a bloqué, même chose, que si on part, dans Facebook, vous pouvez voir, également, aussi, que le serveur proxy, a bloqué, ici, nous allons, ici, nous allons, maintenant, tester, avec, notre, Acadia Cybersec, Acadia Cyber, Cybersec.net, et là, on peut voir, que nous avons accès, directement, à internet, donc, voilà, en quelque sorte, n'est-ce pas, ce que nous étions, en train de dire, ok, donc, nous avons vu, comment, configurer, un serveur proxy, proxy, autoriser, tout le graphique, de notre, un cran net, en passant, par le serveur proxy, comment, bloquer, certains, agresses, IP, on peut, encore, aller, beaucoup plus loin, on peut, encore, aller, beaucoup plus loin, là, nous avons écrit, juste des règles, qui nous permettent, de faire, des premières actions, mais là, on peut aller, encore, beaucoup plus loin, en définissant, d'autres politiques, de sécurité, d'autres règles, et, à la fin, nous allons, dans les prochaines vidéos, nous verrons, comment, utiliser, donc, cette méga infrastructure, sécurisée, comment mettre, ça, en espace, pour pouvoir faire, peut-être, des tests d'inclusion, pour essayer, vraiment, déjà, de pousser, un peu plus loin, les actions, pour exploiter, par probablement, des failles, en considérant, que, voilà, il y a, une grosse bactérie, de sécurité, qui tourne derrière, donc, nous vous remercions, nous vous invitons, encore, à vous abonner, et à nous laisser, vos commentaires, et à partager, n'est-ce pas, nos vidéos, sur la cybersécurité, la géostratégie, nous vous disons, merci, et à la prochaine vidéo, ciao.